On se retrouve sur un diamant brut de la Côte d'Ivoire, au-dessus de Saint-Emilion, Château-Belle-Font-Belletier. C'est une propriété historique de l'appellation que l'on a rachetée en 2017. C'est un projet relativement nouveau, dans un écran historique de Saint-Emilion. Il y a eu un an et demi de travaux après le rachat pour, bien sûr, rénover l'ensemble de la propriété, les jardins, mais aussi l'intérieur, les chambres ont été entièrement rénovées. L'état d'esprit qui est impulsé par Peter Quox, c'est le respect de l'existence et améliorer l'existant, surtout ne rien casser. La propriété est entourée d'un magnifique écran de verdure, avec ses trois bois, son parc paysager, ses jardins et ses sources naturelles, ce qui constitue un écosystème riche. C'est une architecture remarquable, avec son chais semi-enterré, dont le joyau est le cuvier circulaire, construit en 1890, dont la structure est composée de bois et d'acier, et elle est inspirée de Gustave Eiffel. Il y a vraiment une notion d'architecture, en termes de bâtiment, et d'architecture paysager, et les deux sont mêlés. C'est un moment en général où les gens arrivent à allier le plaisir du vin et le plaisir des yeux au même endroit. C'est vraiment une chance pour nous, parce qu'on y vit au quotidien, et une chance pour tous ces gens qui viennent nous voir. Vous êtes au château Sainte-Rosine, qui est un domaine en Côte-de-Provence, qui a la double particularité d'être à la fois un cru classé, depuis 1955, et un site classé, avec la chapelle qui est classée monument historique, le cloître et le parc qui sont aussi cités. Nous sommes en conversion biologique sur le domaine, et nous avons à peu près 110 hectares de vignes, et vous êtes vraiment aujourd'hui dans un lieu unique par son architecture et son patrimoine. C'est un lieu qui existe depuis le XIe siècle. Il y a à l'origine la construction d'une abbaye, d'une chapelle, chapelle qui date du XIIe siècle. Sainte-Rosine, qui a donné son nom au domaine, était la mère prieur de l'abbaye au début du XIVe siècle. Et c'est à cette époque-là, au XIVe siècle, que les premières vignes ont été plantées sur le domaine. Très important, au Sainte-Rosine, nous avons une source qui coule depuis le XIe siècle, et qui est à l'origine de la création et de la construction de Biusite, source qui irrigue aussi en sous-sol toutes nos vignes. Et de cette source qui coule dans le parc, vous avez un parc extraordinaire, avec une belle allée de platanes, où nous organisons énormément d'événements. Et le parc, qui est privé, mais que nous ouvrons ponctuellement pour des événements tout au long de l'année, avec un superbe jardin à la française, et des platanes qui ont plus de 350 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada